C'est parti ! Trouver à Los Angeles un Français ou une Française qui fait un boulot original, c'est pas non plus super facile, on peut pas trouver ça forcément sous le sabot d'un cheval. Quoique, parce qu'on a rendez-vous avec une Française qui s'appelle Berenice, toutes les personnes friquées à Beverly Hills l'appellent pour qu'elles s'occupent de leurs chevaux. C'est une grande passionnée, une sportive et on part à sa rencontre. Hey ! Comment ça va ? Bonjour, bonjour. Bon, merci de nous recevoir ici dans ce ranch. C'est ton ranch, on peut dire ça comme ça. Pas vraiment, mais c'est presque chez moi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es ? Comment ça se fait que tu te retrouves ici ? Je m'appelle Berenice et je suis cavalière professionnelle à Los Angeles. Mais je viens actuellement de la Drôme. De la Drôme, d'où ça on a un Drôme ? De Valence. De Valence, d'accord. Je suis partie complètement à l'aventure et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai atterri dans ce centre équestre. J'ai eu ce superbe cheval à monter. C'est Florian, c'est ça ? Une journée type pour toi, c'est quoi ici ? C'est commencer entre 7h30, 7h30 approximativement, monter une dizaine de chevaux. Wow, wow, ouais. Donc ton métier c'est de faire du cheval ? Et de monter à cheval. D'accord, ok, parfait. Je monte, j'entraîne. J'ai entendu dire qu'ici, il y avait quand même des gens de Beverly Hills qui venaient. Ah oui, vous avez tout, vous avez des acteurs. Il y a des acteurs aussi ? Oui, il y a des acteurs qui viennent. On veut des noms, on veut des noms. Alors qui par exemple ? Comme Porcha, celle qui joue dans Ali McBeal. D'accord. Une des actrices, vous avez des produceurs. Actuellement ici, une semaine après que je suis arrivée, j'ai rencontré Christophe Lambert. Christophe Lambert, le français. Oui, aussi, le français. Ah oui, c'est fort, Highlander. Et puis aussi, je me suis retrouvée dans une pool party avec Wesley Snipes. Une pool party ? Qu'est-ce que c'est une pool party ? Est-ce que c'est une fête avec que des poules ? Non, c'est ça, c'est ça. Je suis allée dans une pool party, bon, c'est une fête ou en fait... Pas du tout. On va les déguiser en poules. C'est, comment on dit ? Une fête de piscine ? Une fête à la piscine. Est-ce qu'il faut venir en maillot de bain ? Oui, forcément. Il faut l'avoir. Il faut l'avoir, c'est ça. Je vais verser la gymnastique. Ouais, je les étire. Ah oui, tu lui donnes un petit truc. C'est quoi que tu lui donnes ? Des mint, des peppermint. Des bonbons. L'impression qu'il me tire la langue depuis tout à l'heure. Je n'aurais pas dit... Je ne sais pas ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu lui as dit, alors ? Tu penses que tu serais où aujourd'hui en France ? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question ? Si j'étais restée en France, je pense que je n'aurais certainement pas été cavalière professionnelle. Sûrement pas. Pourquoi ? Étant donné que c'est un monde un peu plus fermé. Tout le monde me demande comment ça fait que tu sois ici, parce que tu n'es ni actrice, ni autre chose. Parce que c'est vrai que tout le monde ici, quand on vient vivre à Los Angeles, il faut être soit acteur, soit mannequin, soit... Enfin, pour être dans le showbiz. Tout à fait. Et moi, j'ai fait quelque chose comme... Sûrement que j'étais... C'est ma destinée, on va dire, je ne sais pas. Il y a une relation entre les Français ici, à Los Angeles ? Alors, j'ai des amis, beaucoup dans le cinéma, qui me sont chers, donc... Français ? Français. Ah ! Mais j'ai une mafia française. C'est une mafia française ? Justement, c'est-à-dire qu'il y a des Français qui travaillent dans le cinéma ici ? Oui, voilà, j'ai l'une de mes amies qui était assistante sur le tournage de Ocean 13. Non, ce n'est pas vrai. Oui, oui. Donc, elle m'a emmené sur le set. Non ! J'ai vu George Clooney aussi. Ce n'est pas vrai. Tu as vu George Clooney, tu as vu qui d'autre ? Oui, il est beau. Tu lui as dit, dis donc, tu n'as pas envie d'aller te faire une petite promenade à cheval ? Donc, aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à des Français qui rêveraient de venir aux États-Unis ? C'est quoi les démarches ? Il faut arriver et il ne faut surtout pas abandonner. C'est ce que je conseille. C'est un pays qui va donner cette confiance en soi. Par contre, ça, c'est super. C'est ce que j'ai appris d'ici. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ce que tu arrivais quand tu étais petite. C'est une des étapes. J'en suis prête. C'est quoi l'étape finale ? L'étape finale, c'est d'aller au plus haut international. Ah oui, de la compétition. Au niveau compétitif. Et ensuite, peut-être avoir l'occasion de vivre entre la France et les États-Unis. Mais c'est loin quand même, Los Angeles. Je veux dire, par rapport à New York. C'est vraiment loin, mais on est en novembre, on est en tee-shirt. Bon, Bérenice, merci mille fois de ton accueil. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais repartir avec le cheval. D'accord ? Je prends le cheval. Bon, d'accord, merci, au revoir. Merci, au revoir. Salut et bienvenue à Los Angeles. Milliers et des milliers de Français viennent tenter leur chance ici. Ici, à Los Angeles. J'en étais sûr, le voyage, j'en étais sûr. Mais bon, j'en étais plus.